Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture. Je viens de recevoir un petit colis que j'attendais avec impatience pour commencer justement ce vlog lecture. La vidéo s'arrêtera lorsque j'aurai terminé de lire celui-ci. Et bien évidemment je vais vous emporter avec moi aussi dans mon quotidien autour des livres, de l'influence littéraire, de la gestion de ma boutique en ligne, etc. Mais surtout vous allez me suivre tout au long de la lecture de ce livre-là puisque cette vidéo est en collaboration avec les éditions Gélus, que je remercie grandement pour leur confiance. Et pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette vidéo est en collaboration, je vais tout de suite ouvrir ce colis pour que vous puissiez découvrir de quel livre il s'agit. Il s'agit de The American Roommate Experiment de Elena Armas. C'est un petit peu plié, enfin la couverture c'est un petit peu plié pendant l'envoi, j'espère que je vais réussir à l'aplatir un peu mieux pour faire les contenus, ce sera mieux. C'est de l'autrice de The Spanish Love Deception que j'ai adoré, d'ailleurs je vous avais fait un vlog à ce sujet si ça vous intéresse. Dans cette histoire on va suivre Rosie qui a décidé d'abandonner, de quitter son travail, bien rémunéré pour se consacrer uniquement à sa vie d'autrice. Sauf qu'elle n'a pas du tout prévenu sa famille qu'elle allait avoir une perte de revenu drastique du jour au lendemain puisqu'elle quittait son travail. Et en plus de ça, gros souci, le toit de son appartement s'effondre sur elle. Clairement elle se retrouve un petit peu empêtrée à devoir faire plein de travaux etc. Et du coup elle décide de squatter chez sa meilleure amie Catalina qui est partie en lune de miel et du coup dont elle a les clés. Donc elle se dit que ce sera le moment idéal pour avoir un moment de répit, un toit sur la tête etc. Sauf qu'au moment où elle arrive là-bas, elle se rend compte que Catalina a déjà prêté son appartement à son cousin Lucas. Et c'est alors que tous les deux vont se retrouver forcés de cohabiter. Ce qui ne va pas être chose aisée bien évidemment. J'ai hâte de découvrir tout ça, ça a l'air vraiment trop chouette. J'adore ce genre de situation rocambolesque, pleine de quiproquos, dans lesquels les personnages se retrouvent dans des situations de proximité forcées. Et en plus de ça, Elena Armas est quand même assez connue pour faire du slow burn et qui est une trope que j'aime énormément. Voilà, j'aime trop lorsque les romances sont pleines de tensions et mettent du temps à se développer. Donc vraiment, j'ai trop hâte de découvrir celui-ci. Et je vais avoir de quoi bien le savourer puisqu'on est sur un roman de 575 pages. Donc ça fait quand même pas mal pour une romance et j'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, je vous en reparle tout de suite dans la suite de cette vidéo. J'essaierai de faire des points assez régulièrement au fur et à mesure de ma lecture. Enfin, en fonction de ce que j'aurai à dire bien évidemment. Mais j'ai hâte de le découvrir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce livre vous tente. Bien sûr, je serai trop enchantée de découvrir votre avis. Et si je me débrouille bien comme il faut, normalement le jour où vous voyez cette vidéo, c'est le jour de parution de ce livre. Donc il sera disponible dans toutes les librairies. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour en librairie si jamais celui-ci vous tente. D'ailleurs, j'en profite. Si vous n'avez pas lu The Spanish Love Deception, où il y a Catalina justement, eh bien vous pouvez aussi le retrouver en format poche désormais en librairie. Donc c'est trop cool aussi si jamais vous avez des plus petits budgets. Il est désormais disponible en format poche. Et si je ne me trompe pas non plus, The American Roommate Experiment sort en livre audio au moment de sa parution. En édition lui-y, mais j'ai un petit doute sur l'éditeur du livre audio. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors du coup, j'ai lu le premier chapitre. C'est vraiment déjà trop chouette. On commence tout de suite avec beaucoup d'actions. Directement la rencontre entre Lucas et Rosie, qui est assez épique, mine de rien, puisque on a clairement Lucas qui essaye de rentrer dans l'appartement que sa cousine lui a prêté. Et en fin de compte, l'appartement est déjà occupé par Rosie, qui elle-même se met même à appeler les urgences. Parce que voilà, enfin les urgences, la police du coup je suppose, c'est le même numéro aux Etats-Unis pour tout. Donc voilà, c'est un début qui est assez drôle, cocasse, plutôt mouvementé aussi et plein d'actions. Du coup c'est vraiment chouette parce que ça permet de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça ne me donne qu'une envie, lire le chapitre suivant tout de suite. Donc je vais faire ça et de toute façon je vous tiens au courant fur et à mesure de ma lecture, de mon avis sur ce livre. Pour le moment en tout cas ça démarre super bien. Et en plus on a juste ce qu'il faut de clin d'œil pour comprendre que celui-ci c'est la suite de The Spanish Love Deception. Mais je pense sincèrement que vous pouvez lire les deux séparément. Il n'y a pas de raison en soi, juste vous savez avec qui finit Catalina dans le premier tome. Mais honnêtement c'est déjà plus ou moins annoncé en fait rien qu'en lisant les résumés. Puisqu'on sait très bien aussi que Rosie et Lucas vont finir ensemble. Enfin je veux dire, c'est une romance quoi, il n'y a pas de surprise. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Comme on dit, ce qui compte c'est le chemin et pas la destination. Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai un petit peu avancé dans The American Roommate Experiment. Et franchement j'ai pas énormément avancé non plus puisque j'en suis au chapitre 4 page 55. Donc j'ai encore de quoi lire bien évidemment. En gros 500 pages encore. Mais franchement déjà dès le début de l'histoire il se passe déjà pas mal de choses. Il y a beaucoup de pions qui se mettent en place pour justement avancer vers la suite de l'histoire. Enfin bref j'ai trop hâte. Ici on apprend très vite du coup que Rosie et Lucas craquent l'un pour l'autre en fait sans même se connaître déjà. Vraiment Catalina elle a fait tout son taf d'entremetteuse. Et du coup c'est super intéressant de voir qu'ils ont une idée préconçue de qui est la personne en face d'eux. Parce que je suppose qu'ils vont tomber des nuits au moins sur certains points qui seront peut-être un petit peu édulcorés etc. Bref j'ai hâte de voir tout ça. En plus de ça une autre chose que j'apprécie vraiment dans ce début d'histoire. C'est qu'on a une intrigue que je pourrais qualifier peut-être de secondaire par rapport à la romance qui va se mettre en place. En tout cas je l'espère. On verra bien à quel point ce sera développé par la suite. Mais on nous parle du fait que Rosie doit finalement assumer son choix de carrière professionnelle. Le fait qu'elle se soit complètement réorientée pour devenir autrice. Et que du coup elle laisse tomber tout son diplôme d'ingénieur et sa carrière en fait qu'elle avait dans cette entreprise prestigieuse etc. Pour laquelle eh bien son père l'avait grandement poussée dans cette direction. Il était vraiment très investi aussi dans cette carrière là qu'elle pouvait avoir. Et du coup ça va être très compliqué pour elle d'annoncer ça à son père d'assumer ses choix. Et franchement c'est des choses qui me parlent énormément puisque personnellement je me suis réorientée. J'ai aussi des proches qui se sont réorientés. Et ça se fait toujours un peu en deux phases. La première phase c'est d'accepter soi-même que ce que l'on fait ne correspond pas à 100%. Et d'accepter en fait et de franchir le pas, d'aller vers autre chose. Mais la deuxième phase et la plus difficile c'est d'assumer auprès des autres que voilà on a pris cette décision. Et du coup c'est super intéressant de voir ça. Bref j'ai hâte de découvrir comment ce sera traité ici. A quel point ce sera approfondi dans cette histoire en plus du coup de la romance. En tout cas je passe un super moment de lecture. Déjà en 50 pages j'ai pouffé de rire à plusieurs reprises parce que c'est quand même tellement drôle, très cocasse. C'est vraiment le genre d'humour que j'aime parce que c'est pas dans de la surenchère de blagues ou autre. On est vraiment juste sur des situations un petit peu improbables parfois. Mais vraiment c'est trop chouette. J'adore. Je sens que ça va être un bonbon à lire. Bref je vous en reparle plus tard lorsque j'aurai avancé dans cette lecture. Mais là il est temps d'aller faire à manger. Parce que c'est bientôt la pause midi. Et en fait j'aimerais bien que le repas soit prêt avant que mon mari soit en pause. Puisqu'il a très peu de temps de pause et il y a pas mal de temps de cuisson pour le pain qu'on a choisi chez HelloFresh. Musique 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 Il est temps que je filme quelques stories.lecture. Sur ces livres. Je vous en parlerai pas ici parce que c'est pas le sujet de ce vlog. Et comme vous l'avez compris c'est un vlog exclusif autour de The American Homemade Experiment. Mais vous retrouverez mon avis très prochainement sur Youtube. Il n'y a pas de raison. Musique 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 Et voilà pour les petites stories. Des points lectures. De là où j'en étais dans mes lectures. Côté publication de stories. Franchement il n'y a rien de compliqué. Je prends toutes les photos d'un coup. Pour ce genre de stories je les prends directement depuis l'application Instagram. Avec mon filtre sur les stories. Parce que j'aime bien mettre un petit filtre tout le temps le même sur mes stories. Ça permet d'avoir quelque chose qui est uniforme. Alors il n'est pas hyper marqué. Il est quand même assez naturel. Mais je trouve que ça ajoute un petit quelque chose aux photos en fait. Et quand on tombe sur les photos on sait qu'elles viennent de mon compte et pas d'ailleurs. En tout cas je le remarque en fait aussi dans les comptes que je suis. Très souvent les créatrices et les créateurs de contenu font des choses comme ça. Ou en tout cas lorsqu'ils le font. Et bien ça m'aide vraiment à situer quel est le contenu que je regarde. Parce que quand on scrolle les stories on passe d'un créateur à un autre parfois très rapidement. Une fois que j'ai fait toutes les photos. Donc je prends la photo j'enregistre la story. Je prends la photo j'enregistre la story. Ça me permet d'avoir la photo en stock sans texte dessus. Et ça c'est super important parce qu'il arrive parfois que je n'ai pas le temps de prendre des photos tout simplement. Et du coup je vais pouvoir réutiliser des photos que j'ai déjà prises avant. Même si la plupart du temps j'essaie de refaire une photo sur le moment T. Parce que voilà il y a l'évolution de où est situé mon marque-page dans le livre. Où j'ai plus les mêmes ongles ce jour là ou autre. Et du coup je trouve que c'est quand même plus intéressant. Même juste que l'angle j'y ai soit différente. Et puis ça m'arrive aussi parfois de ne pas les prendre toujours face à ma bibliothèque. Plein de raisons qui font que je peux changer. Et pour la suite des stories j'écris juste mon texte directement en story. L'avantage pour ce genre de partage qui est très spontané c'est que je suis complètement libre de ce que je partage. Et du coup bah voilà j'écris le texte et je publie directement dans la foulée. Parfois il y a des faits d'orthographe parce que du coup je ne me relis pas forcément. Mais c'est très très rapide à faire. Je vous dis ça parce que un peu plus tard dans la journée je posterai une story qui stipule que je commence cette lecture. C'est un petit peu décalé par rapport à la réalité. Ça n'empêche que je l'ai vraiment écrite au moment où je commençais cette lecture. Mais voilà c'est le temps de l'envoyer à la maison d'édition pour la faire relire. C'est ce qui se passe dans le cadre de collaboration. C'est moins spontané entre le moment où on écrit et le moment où on partage. Mais ça reste que ça est spontané au moment où on l'a écrit. Et du coup vous allez avoir un jour de décalage en fait dans les stories de ce livre là. Mais écoutez je suis trop contente parce que j'aime beaucoup ce que je lis pour le moment. Alors du coup je vais profiter que ce soit une collaboration rémunérée pour prendre le temps de lire cet après-midi. Un truc que je ne fais absolument jamais. On pourrait croire qu'un créateur de contenu littéraire passe sa vie à lire. Honnêtement je prends le temps de lire en journée uniquement s'il y a des collaborations. Parce que je considère que ça fait partie de mon travail aussi de lire ce livre. Et du coup je peux organiser ma journée de manière à inclure du temps de lecture dans mon temps de travail. Mais en temps normal je ne lis que sur mes temps libres en fait en dehors du travail. Et rien que pour ça je suis trop contente de ne pas avoir ce genre d'opportunité. Sachant que je me connais et je montrais ce vlog ce week-end. Donc en soi j'intervertis juste mon temps libre et mon temps de travail c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Hello ! J'ai un petit peu avancé dans ma lecture et franchement c'est trop chouette. J'adore vraiment mais c'est génial. On en apprend un petit peu plus sur Lucas et vraiment trop trop cool. Mais avant de continuer à lire et à vous présenter ce livre je vais aller faire mes ongles. Parce que j'ai décidé de faire des ongles en gel. Un truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Mais écoutez j'ai plusieurs ongles qui ont cassé dernièrement. J'avais testé les faux ongles en capsule en février avec de la colle. Et au moment de les enlever je me suis abîmé certains ongles du coup ils sont un peu fragilisés etc. Bref je vais aller faire ça. Je vous montrerai le résultat aussi. Et je vous retrouve plus tard pour vous parler de cette lecture. Et à votre avis qui est le boulet qui finalement n'a pas rendez-vous aujourd'hui ? Je ne sais pas comment j'ai fait pour prendre mon rendez-vous, l'enregistrer dans mon agenda mais que lui ne s'affiche pas chez la protestante angulaire. Je suis méga dégoûtée mais c'est pas grave c'est partie remise parce qu'elle a réussi à me trouver un rendez-vous pour demain. Donc ça c'est cool ce ne sera pas dans si longtemps donc je pourrais y retourner demain. Donc en attendant j'ai fait la route jusqu'à Brest mais comme j'ai pas mal de travail je vais plutôt rentrer chez moi au lieu de profiter d'être en ville. Tant pis, en soi c'est pas si loin que ça de chez moi donc voilà ça me permettra d'y retourner de toute façon demain. Et voilà mais je suis super dégoûtée donc j'espère sincèrement pouvoir y retourner demain. Que ce soit cool, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que voilà comme je vous l'ai dit c'est une première fois. Et j'ai trop hâte de voir le résultat, on verra bien, en tout cas ce sera demain mais pas aujourd'hui. Musique Alors du coup j'ai vachement bien. J'ai vachement bien avancé dans mon montage, il me reste genre quelques minutes à monter. Du coup je pourrais finir ça ce soir ou peut-être demain. Dans tous les cas la vidéo elle sort demain donc ça va, j'ai le temps, j'ai de la marge. Et là il est temps de manger ! Et du coup on va manger du curry d'épinards avec du riz et un oeuf, c'est un plat aile au fraîche, vous vous en doutez ! Voilà ! Vraiment je suis trop trop fan de l'eau fraîche et c'est ce qu'on a fait hier et du coup on en a fait suffisamment pour en avoir aussi aujourd'hui comme ça. On est tranquille ce midi, pas besoin de préparer le repas ni rien, on gagne du temps. Et après ça va être après-midi gaming avec nos amis du Japon et ça va pas durer longtemps parce que c'est vraiment en tout début d'après-midi. Puisque ensuite il faut enchaîner, enchaîner et je donne un cours tout à l'heure. Mais je vous retrouve plus tard lorsque j'aurai avancé dans ma lecture pour vous en parler bien évidemment. Hello ! Je viens de rentrer de mon cours, j'avoue je suis un peu claquée, j'ai qu'une envie c'est de me poser pour lire. Mais j'ai reçu une box de chez Oly avec du coup plusieurs thés, des boissons énergisantes et des boissons d'eau aromatisées à tester pour une éventuelle collab. Alors j'ai déjà testé plusieurs fois leurs produits, personnellement je suis pas une adepte des boissons énergisantes mais mon mari les apprécie bien et pour le coup moi ce que j'aime beaucoup chez eux ce sont les thés glacés et les eaux aromatisées. Je vous en reparlerai plus tard sur la chaîne si la collaboration se fait. Mais du coup je vais en profiter pour ouvrir ça, faire l'unboxing donc qui sera dans l'unboxing du mois de mars. Ce sera parfait pour ça parce que si la collaboration se fait je pourrais laisser la séquence de vidéos dedans et intégrer mon code promotionnel pour vous. Et si elle ne se fait pas et bien juste j'aurai filmé cette séquence pour rien. Ça me permet d'avancer sur le contenu que je pourrais produire et surtout ça va me permettre de me faire une petite boisson et de me poser ensuite pour lire. Et ça franchement j'ai bien hâte. Donc c'est parti pour un unboxing et ensuite lecture. C'est parti pour une petite boisson. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture hier en fin de journée et hier soir. J'en suis à la page 209. J'avoue que j'aurais clairement pu presque finir le livre cette nuit puisque j'ai fait une ennemie. Mais je n'avais pas le livre sur ma liseuse et du coup c'est un peu compliqué de lire un livre papier comme ça dans le lit lorsque il y a mon mari qui dort à côté. Voilà je n'ai pas envie d'allumer la lumière pour le déranger. Dans ces cas là en général je lis sur ma liseuse. Mais bon bah je n'ai pas pu avancer dans ma lecture de The American Roommate Experiment. Ça n'empêche pas que je vais pouvoir lire aujourd'hui. Je l'espère bien puisque j'ai quand même pas mal de petites choses à faire pour le travail. Parce que mine derrière il faut avancer dans tout ce qui est à faire. Aujourd'hui impératif. Je réponds à des mails et je finalise ma vidéo YouTube du jour pour la programmer et qu'elle soit en ligne à 17h tout à l'heure. Ça c'est vraiment l'impératif du matin donc je vais commencer ma journée par faire ça. Et ensuite je vais avoir un peu de temps pour lire. Je vais avoir mes ongles à faire en tout début d'après-midi. Je pense que ce sera un bon programme déjà. J'ai un cours à donner en toute fin de journée à 18h15. Donc ça va, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps, j'ai l'impression maintenant. Mais ça arrive toujours trop vite à chaque fois. Je suis toujours un peu à l'arrache heureuse. Donc c'est juste à côté de chez moi. Et du coup je vais pouvoir avancer dans cette lecture. Je vous en parle un petit peu parce que j'ai quand même avancé hier. Et franchement mais c'est trop chouette. J'adore. Il y a énormément énormément de bienveillance dans ce couple qui se forme. La petite tension qui se met en place. C'est génial. J'avoue que s'il y a bien une chose sur laquelle je suis intransigeante dans mes lectures, c'est l'honnêteté. Et là pour le coup, Rosie elle s'est mise dans une mouille, c'est pas possible. Et clairement l'honnêteté c'est pas trop ça. Alors oui, elle est hyper honnête et franche avec Lucas. Voilà, elle a avoué beaucoup de choses par rapport à la situation dans laquelle elle est. Donc ça c'est cool. Par rapport à ses proches, que ce soit sa famille ou sa meilleure amie, c'est pas encore ça. Mais je pense que de toute façon à un moment donné le secret sera révélé. Et j'espère voilà qu'on aura quelques mots sur l'importance de l'honnêteté. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Et j'ai trouvé hilarant la conversation qu'elle a pu avoir avec sa meilleure amie quand celle-ci lui dit mais non, genre jamais tu reviens travailler dans l'industrie et tout. Vraiment t'es faite pour être autrice, même si t'arrives pas du tout à écrire et tu y arriveras. Et du coup, faut que tu te remettes en selle, faut que tu dragues des gens et tout. Et t'as Lucas derrière la porte qui entend tout. Vraiment c'est peut-être trop trop drôle. Je vous en dis pas plus et je vais essayer de pas vous spoiler par la suite parce que plus j'avance et plus je me dis que tout ce que je vous dis ça commence à être vraiment des spoilers. Quoi qu'il en soit, j'adore, j'adore et j'ai hâte de continuer cette lecture. Donc je vais m'atteler à travailler à fond ce matin pour me dégager du temps en fin de matinée pour lire un petit peu avant de déjeuner et d'aller faire mes ongles et tout ça. Je vous en reparle dès que je trouve quelque chose qui est significatif à vous dire là-dessus. J'ai hâte de continuer cette lecture. J'ai hâte de continuer cette lecture. Du coup ce que je fais dans ces cas-là pour ne pas passer mon temps à regarder l'heure et du coup ne pas lire, j'utilise ce petit sablier qui est dans ma bibliothèque tout le temps. Et en fait il a une durée de 15 minutes et donc c'est parfait. Alors c'est pas tout à fait 15 minutes, il est pas hyper précis mais c'est à peu près ça. Et pour moi c'est la durée idéale en fait justement, je vais le remettre dans le sens parce que je vais le lancer lorsque je lirai. Mais c'est la durée idéale pour une pause lecture qui dure pas trop longtemps, qui permet de lire un chapitre ou deux en fonction de la longueur des chapitres dans le livre. Et en même temps voilà, qui permet de ne pas déborder pendant une demi-heure ou autre. Et puis parfois ce petit sablier il peut être pratique pour se motiver à faire des tâches qui sont pas super fun. Je me dis bah voilà, je me pose pour 15 minutes. Si au bout de 15 minutes j'y arrive pas, j'en ai trop marre, j'arrête là. Et au moins j'aurais déjà fait 15 minutes et c'est toujours ça de fait. Ou alors, voilà, je me pose 15 minutes et si ensuite je vois pas le temps passer et je suis à prise dedans, bah c'est bon. Ça c'est vraiment génial pour les tâches qui vont demander de la concentration, que l'on va repousser. Je sais que parfois j'ai trop la flemme de faire mon montage vidéo et du coup je me dis bah voilà, 15 minutes de montage, c'est déjà ça de pris. En 15 minutes il y a le temps de faire pas mal de choses dans la vidéo. Et ensuite, eh bien soit je suis méga focus et je continue pendant des fois une heure ou deux. soit le focus n'est pas du tout là et je passe à autre chose. Donc c'est parti pour une petite pause lecture. Et voilà, les 15 minutes sont écoulées. J'ai quand même réussi à lire un nombre énorme de pages, je trouve. J'en ai lu 40 en 15 minutes, c'est clairement pas habituel. Je trouve que ce livre se dévore vraiment bien. C'était mais tellement drôle, tellement drôle. Je m'attendais pas à rire autant sur ce passage-là. Il y a vraiment une alchimie qui se développe entre les personnages et sont très touchants ensemble. C'est une relation qui est toute douce, qui se développe petit à petit et vraiment... Mais j'adore, j'adore, c'est trop trop chouette. En plus de ça, petit à petit, on commence à avoir des rapprochements entre eux et c'est trop trop chouette. C'est tellement slow burn comme j'aime. J'en suis à 250 pages, donc clairement la moitié du livre à peu près pas tout à fait. Et vraiment, en soi, ils sont loin d'être ensemble. On sent qu'il y a une attirance l'un pour l'autre, mais ça prend son temps pour se développer. Et c'est tout ce que j'aime dans les romances. C'est génial ! Sous-titrage ST' 501 Hello, je vous retrouve, il est 18h passé, j'ai été faire ma manucure. Je suis tellement contente du résultat, c'est sublime, vraiment trop trop beau. Et j'ai également un petit peu lu, pas beaucoup, mais un petit peu. Je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre d'ailleurs, mais je vais avoir un petit peu de temps pour continuer puisque je pensais devoir donner mon cours là. Mais l'air a été décalé, donc il est un peu retardé. C'est pas plus mal, ça me laisse un peu de temps pour lire en plus. Et je vous retrouverai demain, je pense, avec un avis un petit peu plus complet puisque je lirai sûrement aussi ce soir dans le lit. Et comme ça, je pourrais vous en parler un petit peu plus demain. Peut-être que je le finirai demain, peut-être pas. J'aurais aimé le finir demain. Honnêtement, mon objectif de base, c'était vraiment de filmer ce vlog du lundi au vendredi pour pouvoir finir ma lecture le vendredi et avoir le week-end tranquille pour monter à mon rythme sachant que c'est le week-end de Pâques. Donc voilà, normalement, j'ai rien de prévu. Mais on sait jamais, la famille peut toujours se dire au dernier moment tiens, et si on faisait quelque chose et si on se voyait ? En tout cas, je suis trop contente de ma lecture. J'ai l'impression de me répéter mes gènes trop. Je passe mon temps à rigoler quand je lis ce livre. J'adore la relation qui se développe. C'est très slow burn. C'est tellement beau. Bref, je vous en reparle lorsque j'aurai un peu plus avancé et que j'aurai un avis plus complet aussi à vous donner. Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce vendredi matin. On est déjà en fin de matinée. J'ai fait le découpage de la LC. J'ai fait les annonces aussi. J'ai fait les salons Discord. Franchement, ça faisait pas mal de choses à faire, mine de rien, pour cette LC. Et je suis plutôt contente. Je voulais faire tout ça hier soir, mais j'étais épuisée. Je suis rentrée bien trop tard. J'ai toutefois eu le temps de lire un petit peu hier soir. Du coup, je voulais vous en parler un peu. J'ai avancé dans cette lecture. Et franchement, mais c'est trop chouette ! Oui, j'ai l'impression de me répéter tout au long de ce vlog. Mais vraiment, j'adore cette lecture. J'aime énormément l'alchimie qu'il y a entre les personnages. Ça, encore, je vous l'ai déjà dit. Mais surtout, en fait, je trouve qu'ils sont pleins de bienveillance. Et il y a vraiment un équilibre entre ces deux personnages. Je ne sais pas si vous avez déjà lu The Spanish Love Deception de Elena Armas ou pas. Celui-ci, c'est le spin-off de The Spanish Love Deception. Du coup, on retrouve quelques-uns des personnages. Mais vraiment, il peut être lu séparément si jamais vous le souhaitez aussi. Et dans The Spanish Love Deception, il faut dire ce qui est. Aaron est un protagoniste plutôt possessif. Et là, pas du tout ! Lucas, il est vraiment plus dans la bienveillance, dans le respect de l'autre, etc. Du coup, c'est tellement chouette d'avoir Rosie et Lucas comme ça, d'avoir de tels personnages. Beaucoup, beaucoup de respect et de bienveillance dans ce livre. Et en plus, j'aime énormément tout ce qui est autour, justement, de la recherche de soi, de la recherche de son orientation professionnelle, etc. Puisque ça, on en apprend beaucoup plus au fur et à mesure autour, justement, des projets de Lucas et de où il en est dans sa vie pro. Et j'ai pas envie de vous en dire plus, mais vraiment, c'est super intéressant. Je vois venir un petit dénouement qui pourrait être très très chouette à son sujet et autour de ça. Mais on verra bien si j'ai un petit peu du nez ou pas. Mais en tout cas, je passe un super moment de lecture et j'ai hâte de vous en reparler une fois que je l'aurai terminé. J'ai hâte de vous en reparler une fois que je l'aurai terminé. Alors du coup j'ai pris des photos et maintenant il est temps de sortir l'iPad Pour en fait tout simplement juste voir comment les photos vont se dispatcher dans mon compte Instagram J'aime beaucoup utiliser l'application Preview pour ça Donc ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais importer les fichiers correspondant aux deux photos que je viens de prendre Les ajouter dans l'application et ensuite les redispatcher pour voir par rapport aux photos que j'ai déjà d'avance Et celles qui sont déjà publiées aussi sur mon compte comment ça rend Donc voilà comment ça se goupille Le truc c'est que mes postes de type parution livresse ou bilan lecture C'est des postes où il y a quand même un petit encart blanc dessus C'est pas juste une photo de livre classique Et j'avoue que j'aime pas quand c'est trop proche l'un de l'autre Ça change trop de ce que je fais jusqu'ici Donc il faut que je réfléchisse un peu à ce sujet là pour voir comment les choses vont pouvoir s'agencer Voilà ce que je publierai prochainement L'annonce de la lecture commune Light Clark Ensuite parution livresque d'avril Du coup ça ça sortira demain L'annonce de la lecture commune c'est aujourd'hui Mes lectures du week-end Je pense que je vais pas mal publier là prochainement Parce que quand j'ai une vision claire en général je publie beaucoup Puis ce sera les combats invisibles Ensuite un petit post un petit peu sympa sur des nouvelles parutions À deviner avec leur jaspage Un avis lecture sur un gros coup de coeur Bilan lecture du mois de février Un avis lecture de retour sur un gros coup de coeur Je pense que ça sera pas mal Et il va falloir aussi à un moment donné que j'inclue là dedans Le bilan lecture du mois de mars Un avis lecture du mois de mars Bon, et à un moment donné il faudra que je bosse pour ma boutique aussi, et ensuite je me concentrerai sur Patreon parce que là il y a pas mal de choses aussi à faire pour les Patreons. Surtout que la semaine prochaine après je pars à Paris le vendredi et le samedi, et la semaine d'après ce sera vendredi, samedi, dimanche. Ouais, je passe mon temps à bouger en ce moment. Objectif du coup, ranger mon appart, parce que là c'est la cata. Ensuite, lecture ! Je sais pas si j'arriverai à finir mon livre aujourd'hui comme j'avais prévu, mais au plus tard demain, ça c'est non négociable. Au plus tard demain, mais en tout cas j'ai trop hâte de me poser, de lire à fond. Je vous dis que c'est la cata. Il y a vraiment des choses à rendre dans ce salon. Et la table, c'est pas beaucoup mieux. Oh là là. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! J'adore le fait qu'on ait deux points de vue parce que ça permet vraiment d'avoir le développement de la relation des deux côtés et comme on est sur un slow burn c'est génial, vraiment quand on voit l'attrait de Lucas pour Rosie qui se développe petit à petit mais c'est tellement beau, j'aime trop, j'aime trop, je suis trop à fond, bref je continue ma lecture et je vous en reparle plus tard. Musique Musique Oh my god, j'approche de la fin. Il me reste 100 pages à lire. J'ai eu trop du mal à m'arrêter hier, c'était mais tellement 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 prenant, j'aime trop. On a enfin le rapprochement qu'on voulait entre Rosie et Lucas donc ça met du temps à arriver, on est vraiment sur un slow burn et c'est trop cool. Il y a plein de moments où ils commencent à se rapprocher mais en fait ils se sont coupés dans leur élan et franchement mais hilarant à chaque fois. J'ai apprécié aussi les informations que l'on a autour en fait de Holly le frère de Rosie, il y a toute une intrigue secondaire en fait autour de lui. Alors c'est un petit peu léger et peut-être que j'aurais aimé un peu d'approfondissement donc on va voir si on a ça dans les 100 dernières pages mais surtout il y a des choses qui restent encore en suspens. Rosie n'a pas avoué à son père que voilà elle avait quitté cette entreprise pour se lancer en tant qu'autrice. Lucas, son avenir pro il est toujours un petit peu flou voilà donc je suppose que l'on aura des réponses à ces questions là et ça conclura le roman. En tout cas c'est ce que j'attends dans cette dernière partie, dans ces 100 dernières pages. Je vais les lire ce matin et je vous en reparle dès que je les ai lus pour vous partager mon avis bien évidemment et conclure ce vlog. En tout cas je suis tellement contente de cette lecture, je l'aime trop, je l'aime trop. Abonnez-vous ! Ah c'était trop chouette ! Allez je vous en parle. J'ai donc terminé de lire The American Roommate Experiment de Elena Armas publié aux éditions J'ai lu. Apparaître le 3 avril donc au moment où on verra cette vidéo vraiment une belle pépite. J'ai adoré cette lecture du début à la fin, c'était très drôle, assez émouvant aussi sur la fin. Les personnages sont super attachants, j'adore la relation qui se construit entre eux. Au fur et à mesure on est vraiment sur un slow burn qui prend vraiment son temps. Je veux dire il n'y a pas de rapprochement avant peut-être ça, voilà. C'est vraiment un slow burn tel que je les aime qui permet de développer vraiment cette relation entre les personnages, de développer cette alchimie entre eux. Mais pas que puisque cette histoire développe aussi d'autres choses autour de leur vie personnelle finalement et c'est super intéressant de ce côté-là. Alors j'aurais peut-être aimé en savoir un tout petit peu plus sur Lucas, voire un petit peu plus de sa vie personnelle parce qu'en plus il est dans une période pleine d'indécision où il doit clairement prendre un carrefour dans sa vie pro. Et il n'a pas le choix en fait, ça vient pas de lui-même et du coup il doit faire face à ça. Honnêtement ouais je pense que j'aurais aimé en savoir un tout petit peu plus là-dessus, d'autant plus qu'on est sur un double point de vue. Alors double point de vue mais beaucoup plus du point de vue de Rosy que du point de vue de Lucas. Et justement je pense que plus équilibré ça aurait été peut-être un petit peu plus intéressant pour en apprendre plus sur lui. Néanmoins c'est génial, c'est génial de ce côté-là. Alors si vous ne maîtrisez pas l'espagnol, il y a quelques petites phrases en espagnol qui ne sont pas traduites et que je n'ai pas comprises. Honnêtement je n'ai jamais appris l'espagnol. C'était d'ailleurs déjà le cas dans The Spanish Love Deception, ça n'empêche pas de comprendre l'histoire et lorsque le sens est très important et bien les phrases sont traduites. Donc vraiment ne vous inquiétez pas de ce côté-là, je trouve que c'est même plutôt chouette puisque ça met des petits mots d'espagnol comme ça qui nous plongent un peu plus dans cette histoire et dans le fait que Lucas est espagnol tout simplement. Et vraiment j'ai adoré ça. Du côté de Rosie, j'ai vraiment apprécié la manière dont l'angoisse de la page blanche est traitée, la manière dont elle va réussir à sortir de ça pour progressivement réussir à écrire le roman qu'elle voulait. Mais surtout ce que j'ai apprécié c'est tout ce qui a trait à l'acceptation de ses choix professionnels et du fait qu'elle va les assumer progressivement auprès de certaines personnes de son entourage et que ça prend du temps et que ça ne se fait pas forcément tout seul d'un coup et c'est pas parce qu'elle le dit à une personne qu'elle est prête à le dire à tout le monde. Et vraiment c'est super bien traité de ce côté-là parce que c'est très réaliste. En plus de ça on a une petite intrigue secondaire sur son frère qui lui aussi est dans une passade un petit peu compliquée en termes de travail et pareil on a un dénouement par rapport à ça, c'est super intéressant aussi. Même si honnêtement ça rajoute un peu de profondeur dans ce personnage, ça montre qu'elle n'est pas seule et qu'elle a aussi toute sa famille autour d'elle. Mais c'était pas forcément très utile selon moi de le développer dans cette romance qui est clairement centrée autour de Lucas et Rosie. Mais vraiment ouais c'était trop trop chouette, c'était très beau, j'ai vraiment apprécié aussi la place que Catalina et Aaron peuvent avoir dans ce roman. C'est pour ça que je vous incite vivement si vous le pouvez à lire The Spanish Love Deception qui d'ailleurs sort aussi en poche là en ce mois d'avril si cela vous intéresse. Et il existe déjà en brochet et en e-book aussi. The Spanish Love Deception, c'est vraiment l'histoire de Catalina et de Aaron, vous allez pouvoir y découvrir pas mal de choses mais aussi les prémices de ces changements professionnels de Rosie. Et même si ce sont des tomes compagnons, je pense que ça peut être intéressant de les lire comme une duologie puisqu'il y a vraiment un lien entre ces deux tomes. Je voulais faire un point sur les scènes explicites qu'il y a dans ce livre parce que comme pour toute New Romance, ce n'est pas un livre à mettre entre les mains de tout le monde mais pour un public adulte et averti. Alors ici, il n'y a pas énormément de scènes explicites puisque, ouais, il y a des petits rapprochements, je pense qu'on peut vraiment citer deux scènes dans l'histoire à proprement parler. Donc franchement, c'est vraiment pas beaucoup sur un livre de 575 pages, pour moi c'est parfaitement dosé comme je l'aime. Et les scènes en elles-mêmes sont pleines de consentement entre les deux personnes, il n'y a aucun souci de ce côté-là, bien au contraire, c'est assez bienveillant aussi. Mais j'ai trouvé que Lucas avait un langage plutôt grossier mine de rien, ça passe ou ça casse en fonction des personnes, moi ça ne m'a pas du tout dérangée. C'est quand même un livre qui est plein de tensions, plus que d'explicites à proprement parler, mais c'est quand même présent, donc faites attention à vous si vous n'avez pas l'âge de lire ce genre de roman tout simplement. Bref, j'ai adoré, j'ai passé un super moment, j'ai beaucoup ri, j'ai eu un peu les larmes aux yeux à la fin et j'ai adoré cette fin ouverte sur l'avenir des personnages possibles par la suite. C'était trop trop chouette. Alors merci infiniment aux éditions, j'ai lu de m'avoir fait confiance pour que l'on travaille ensemble autour de ce livre. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu, c'est vrai que c'est un format que je ne fais pas forcément très souvent, mais honnêtement, je trouve ça plutôt chouette de se centrer uniquement sur une histoire tout au long d'une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501